Ma manière de vous remercier pour les 18 000 abonnés, c'est de vous faire gagner un coaching de 1 mois dans cette vidéo. Pour ça, t'as juste à liker la vidéo et à me mettre un commentaire dans lequel tu me dis quel est ton objectif pour 2022. Donc voilà, moi par exemple, c'est de prendre 5 kilos de muscles. Bonne chance à tous et encore merci pour les 18 000 abonnés. Larry Wheels est un grand homme de musculation. Un physique vraiment à faire palire n'importe quel pratiquant et des performances hors du commun. Je pense que vous ne vous rendez vraiment pas compte. Larry Wheels mange énormément de calories, donc dans cette journée, je vais en manger environ 7 000. Donc là, vous devez vous dire comment c'est possible de manger autant et de rester sec. Je vais vous l'expliquer au long de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Et du coup, c'est peut-être parti pour le seul repas classique de la journée de Larry Wheels. Donc le matin, il mange tout simplement 5 oeufs et des tranches de jambon. Donc moi, j'ai mis du bacon parce que vraiment le jambon, c'est pas trop mon truc. Donc il est actuellement aux alentours de 8h30. J'ai mis les petits ingrédients juste ici et on va pouvoir attaquer ce challenge. C'est parti ! Bon les gars, ne me jugez pas, j'ai encore mon pyjama et la coupe du mec qui vient de sortir du lit. Mais voilà, c'est parti pour le premier repas de la journée. Donc j'ai cuisiné ça vite fait. J'avoue que ça ne donne pas forcément envie de manger une aussi grosse quantité d'oeufs dès le matin. Mais bon, pas le choix. C'est le petit défi et comme ça, on se met un petit peu dans la peau de quelqu'un qui mange énormément tous les jours. Vraiment beaucoup plus que nous, qui est tout simplement un strongman. Donc c'est assez intéressant. Avec ça, je pense que je vais prendre un petit café et un grand verre d'eau. Et c'est fou ce que la lumière peut changer un physique. Là, j'ai l'impression d'avoir la grosse lumière sur moi et d'avoir perdu tous mes bras. Bon, ça va. Bon, bref, deuxième repas de la journée qui prend aux alentours de 10h30. Donc là, il doit être aux alentours de 10h30. C'est un grand bol de Céréales Trésor de Kellogg's. Donc je vais remplir ce bol de Céréales Trésor. Évidemment, c'est pas très diète. Mais bon, comme je vous l'expliquerai après, je vais vous expliquer pourquoi Larry Wills prend énormément de calories dans la journée. Donc il a aussi besoin d'une nourriture un peu dégueulasse. Enfin dégueulasse, pas au goût, mais dégueulasse dans le terme. Il y a beaucoup trop de sucre dans les trucs comme ça. C'est vraiment de la merde. Nangez pas ça dans votre diète, même si vous avez énormément de calories à prendre. Bon, lui, il prend un grand demi-litre de lait avec. Sauf que le problème, c'est que je me connais. Si je bois un demi-litre de lait, je vais avoir mal au ventre et je vais avoir la chiasse après. Du coup, petite compote comme ça. Petite compote, je pense que ça sera quand même mieux. Et dans les Céréales, je suis sûr que ça peut donner un truc assez bon. Et attendez, j'ai failli faire tomber mon autre caméra. Parce que maintenant, quand vous remarquez les séquences vlog, je les filme avec la petite caméra. Le mise au point ne se fait pas d'ailleurs. Si c'est bon, la mise au point se fait. Je la fais avec la petite caméra. Du coup, ça peut apporter un petit plus. Du coup, voilà, je me fais mon grand bol de Céréales avec les Trésors, la compote. Et je me fais mon petit shaker de protéines, mon petit shaker de Clear Whey. Donc, il prend une scoop avec le repas de 10h30. Du coup, une scoop de Clear Whey. Enfin, une scoop, ça veut dire une dosette. Donc, une dosette, un demi-bol, un demi-paquet de Céréales Trésors de Kellogg's et de la compote. Je ne sais pas combien de calories ça fait, mais ça fait beaucoup. Du coup, je mange ça et on se recapte après. Mais je pense que ça ne va pas être si facile que ça. Pour bien comprendre comment les produits dopants fonctionnent, parce que oui, Larry Wills prend des produits dopants et c'est pour ça qu'il peut manger autant de calories et rester sec, j'ai demandé à mon pote Félix qui est coach lui aussi et qui connaît bien ce milieu-là. Bon, je vais te répondre en trois points. En fait, le premier point, c'est le nombre de kilocalories. Il faut savoir que quand tu es sous hormones, et notamment certaines hormones que tu es axé, quand tu es vernis, on va dire, donc l'AGH, l'insuline et les hormones de qualité de type pharmaceutique, tu vas pouvoir assimiler beaucoup plus de calories et donc répéter les entraînements encore et encore et donc bouffer comme mille. Deuxième point, c'est est-ce que la junk food, c'est vraiment mauvais ? Au final, quand tu fais le calcul rapport kilocalories sur macro-micronutriments, ok, dans une part de lasagne, tu n'as pas beaucoup de minéraux et de vitamines, mais dans dix parts de lasagne comme ils mangent, forcément, tu en as un peu plus. Et ensuite, bien sûr, à mon avis, pour ce genre de personnage, à mon avis, il y a l'utilisation d'hormones de l'insuline, et forcément, l'insuline, quand tu as fait un entraînement et que tu te piques à l'insuline juste après, tu as besoin de manger énormément et d'avoir une source rapide de nutriments. Donc là, je suis en train de tabasser mon bol de céréales, là, comme vous pouvez le voir, mon gros bol, j'ai mis un énorme bol, et ce qui est hyper dangereux avec ce genre de trucs sucrés, c'est que vous pouvez les manger sans faim, c'est-à-dire sans faim, F-A-I-M. En gros, là, je ne suis pas censé avoir faim, ça fait une heure que j'ai déjeuné, même pas une heure, ouais, une heure et quart que j'ai pris mon petit-déj avec 5 oeufs et du bacon, je ne suis pas censé avoir faim de manger ce bol d'énorme de céréales, je ne suis pas censé pouvoir le manger normalement. Et là, comme c'est sucré, comme c'est bon, je suis capable de l'enquiller direct, sans avoir de holker, hyper facilement. Et c'est là où le sucre, c'est très dangereux, c'est que ça se mange, et vous ne pouvez pas vraiment vous arrêter, c'est-à-dire que là, j'aurais pu manger, je pense, le paquet de céréales en entier, et je n'aurais pas eu de problème. Du coup, faites attention, ne prenez pas des diètes trop sucrées comme ça, là, c'est que du sucre industriel, c'est de la merde. Bon, je mange ça, on se recapte après, mais vraiment, ne faites pas comme moi, c'est pas bien pour la diète, et vous allez vous sentir tout mou, après, vous allez voir, je vais avoir trop de sucre dans l'organisme, et je vais avoir un coup de barre dans la journée, c'est sûr et certain. Hop, là, regardez ce que je viens de récupérer. Là, plutôt, petit Burger King, du coup, le repas du midi, c'est tout simplement un burger et des frites. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement, là, je n'ai pas spécialement faim, mais j'étais sur ma chaise, j'étais en train de sentir que je m'endormais complètement. Putain, je viens de monter les escaliers en courant, je suis essoufflé. J'étais en train de sentir que j'étais en train de m'endormir complètement, du coup, j'ai décidé de reprendre à manger, ça m'occuperait un peu, parce que vraiment, j'ai l'impression que manger beaucoup de sucre et manger beaucoup de calories comme ça, ça m'endort, moi, complètement, comme je n'ai pas l'habitude. Donc, on se retrouve tout de suite sur la grosse caméra pour la dégustation du burger, mais c'est un truc classique, vous allez voir. Bon, voilà, bon, classique, vous allez voir, c'est pas un truc d'eau, c'est récrit. Donc, j'ai pris bouteille d'eau parce que j'ai pris bouteille d'eau tout simplement parce que là, ça allait faire trop de sucre si je prenais un coca ou un autre truc, ça allait faire vraiment trop de sucre. Du coup, attendez, je vais faire comme ça plutôt et hop, on sort tout, on trouve ça là-bas et voilà. J'ai tout simplement, du coup, un burger classique comme ça, vous pouvez voir. C'est le... une autre thing qui s'appelle Hooper, un truc comme ça. Donc, c'est le classique de Burger King. Moi, je n'y vais pas souvent chez Burger King, mais voilà, un bon gros burger comme ça, bien calorique, que je regarderai combien de calories il fait. Donc, par rapport à ma main, ça donne à peu près ça. Donc, je regarderai combien de calories il fait, le petit cochon et j'ai pris deux bonnes petites frites avec. Moi, ça ne me dérange pas, les frites, honnêtement, ce n'est pas ce qui va me faire le plus de mal à déguster. Donc, voilà, petite frite de chez BK. On va voir si c'est bon. Donc, je mange ça tranquille et on se trouve juste après. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le repas qui me fasse le plus de mal parce que je pense que c'est bon au goût et ce n'est pas non plus des quantités énormes. Et les calories s'afficheront comme d'hab à l'écran, bien sûr, pour que vous voyez à peu près où j'en suis dans le défi. Bon, j'ai un petit peu la flemme de sortir la grosse caméra pour filmer ce petit plan. Du coup, là, je vais aller à la salle tout de suite. Je me prends mon petit pré-workout d'avant la salle. Merci encore une fois à MyProtein pour me fournir tous les compléments alimentaires. Et si jamais, en ce moment, il y a des grosses soldes, donc si jamais vous voulez des pré-workouts, de la whey, des trucs, des compléments alimentaires, en ce moment, il y a plus de la moitié des produits qui sont en réduction sur le site. D'ailleurs, il y a tous les produits qui sont à moitié prix. Enfin, bref, vous pourrez aller voir. Je vous mettrai peut-être une petite photo. Du coup, chin. Et moi, je prends le petit pré-workout. Sous-titrage ST' 501 En ce moment, c'est le meilleur moment pour te transformer. Si tu veux un programme personnalisé qui sera créé à l'aide de questionnaires et qui sera donc unique pour toi, tu recevras en plus un livre avec une trentaine de recettes à l'intérieur en bonus et gratuit. Donc franchement, fonce sur ananachemusclé.fr ou tout simplement en haut à droite de la vidéo si tu veux te transformer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai reçu ma commande Gymshark. Donc je ne suis pas du tout sponsorisé ou quoi. Vraiment, c'est moi qui ai payé le panier pour les soldes, comme beaucoup d'entre vous, je pense. D'ailleurs, Gymshark, si vous voyez cette vidéo, sponsorisez-moi. Vous voyez que les habits me vont bien, non ? Les habits me vont bien. Sponsorisez-moi, tout simplement. Bon, je vais vous montrer en deux pistes ce que j'ai pris parce que ça me fait rigoler de faire la YouTubeuse beauté un peu. Mais en tout cas, les t-shirts classiques, là, je l'ai pris en L. Et franchement, ça moule un peu. Je ne vais pas vous mentir. Ça moule peut-être même un peu trop. J'aurais peut-être dû prendre XL. Mais en faisant 1m82, je ne pensais pas qu'il fallait prendre XL. Du coup, je vous montre vite fait ce que j'ai pris. Mais voilà. Je pense que vous allez bien aimer parce que c'est assez... Donc débardeur, débardeur propre. Je l'ai pris en L, pareil que les autres. Débardeur propre. Vraiment, ça passe plutôt bien. Moi, j'aime bien la coupe. C'est les coupes que j'aime bien parce qu'ils ne sont pas trop ouverts ici. Vous voyez ? Genre, les débardeurs, quand ils sont trop ouverts ici, je trouve que c'est de la merde. Du coup, là, pas mal, honnêtement. Débardeur validé. Alors, pour les mecs qui sont en prise de masse et un peu gras, alors celui-là, il est vraiment ouf parce qu'on a l'impression que vous êtes hyper stock dedans. Donc moi, c'est pas trop trop pour moi parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt sec et moins massif. Mais voilà, on a vraiment l'impression qu'on est bien massif avec le t-shirt à manches comme ça. Donc franchement, le rendu n'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. Ça, c'est débardeur classique, les gars. Débardeur classique de Gymshark. Il est vraiment incroyable. J'ai bien fait de le prendre en rouge. Franchement, il est vraiment monstrueux. On a l'impression d'être Arnold Schwarzenegger à l'intérieur. Donc franchement, non. Débardeur plus que validé. Plus que validé. Bon, je vais me faire ma petite douche d'après l'entraînement. Lavez-vous, les gars, après l'entraînement. Donc, c'est normal que je suis encore un peu mouillé. Donc voilà. Le repas, juste après la salle, c'est un grand shaker comme ça avec deux doses de whey à l'intérieur et cinq grammes de créatine que moi, j'ai mis. Je ne suis pas sûr qu'il les mette, lui. Je ne sais pas s'il prend de la créatine. En tout cas, voilà. Il y a deux doses de clear whey de chez MyProte plus une dose de créatine de cinq grammes de chez MyProtein. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Devinez ce qu'il mange avec son shaker. Il mange une putain de pizza. Les gars, il est 16h... Il est quelle heure ? Il est 16h02 et là, je vais commander une pizza. Autant vous dire que j'ai un peu faim après la séance, mais de là à manger une pizza... Mais bon. Il faut le faire pour YouTube, les gars. Mets-tu un petit pouce bleu et le prochain plan, c'est moi en train de dévorer une pizza à 16h30. Et ça, c'est bizarre. Bon, ça y est. Petite pizza vient d'arriver. On va essayer de ne pas la faire tomber, mais voilà. Ça fait bizarre de manger de manger ça à cette heure-là. Mais bon, écoutez, c'est pas non plus horrible. Moi, j'aime bien les trucs salés, donc ça va bien passer. Regardez comment ils sont mignons. Ils m'ont même mis une petite sucette dans le paquet. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ne fait pas la mise au point en malgré qu'on m'a l'aise. Allez. Allez, allez. Voilà. Osez me dire que la mise au point n'est pas incroyable. Bon, bref. Ça ne marche pas très bien. Voilà la pizza. Je vous la montre vite fait comme ça. Hop. Petite pizza classique. Elle ressemble un peu à celle que j'ai vue dans la vidéo du coup de Larry Will sur le jour dans sa diète. Du coup, je termine le shaker qui est presque terminé. Je mange la petite pizza et on se recapte juste après. Mais franchement, pour l'instant, le défi se passe bien. J'arrive bien à manger. Je ne suis pas dégoûté comme quand j'avais fait les 10 000 calories. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur la chaîne pour les plus anciens. J'avais tenté les 10 000 calories et je me sentais vraiment mal à la fin de la vidéo. J'avais vraiment envie de dégueuler, etc. Là, je me suis dit qu'elle peut-être parce que je mange plus de salé que de sucré. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je tabasse la pizza et on se recapte après. Comment ils font pour manger autant et être productif quand même ? Au début, la pizza, ok, peut-être que je vais flexer un petit peu. Vrai. En mode, ça va. Là, j'arrive à la fin de la pizza. Je n'ai pas mal au ventre. Ils me sont bien remplis. C'est normal. Mais je n'ai pas mal au bide. Mais putain, je suis fatigué. Genre, j'arrive. Là, j'ai craché d'ailleurs. Là, je vais vouloir recommencer à travailler. Je n'ai aucune énergie. Je n'ai aucune énergie. Genre, pooh. Tout ce que j'ai envie, c'est de m'asseoir ou de m'allonger et de faire une sieste. Et c'est ça le problème de manger beaucoup en prise de masse aussi ou de manger des aliments gras mauvais pour la santé comme ça, par exemple, en prise de masse. Après, vous êtes mort. Après, vous êtes dead. Je vais tenter quand même de prendre vite fait un petit café ou quoi pour faire passer le tout. Mais je vous suis. Alors là, j'ai juste envie de me mettre comme ça et de taper une giga sieste. Donc, je vous tiens au courant. Mais j'avoue, là, c'est difficile. Hop là, 21h, c'est l'heure du repas du soir. Bon, je vous avoue que là, pour le coup, je n'ai pas très faim pour le repas du soir. Je vais peut-être un petit peu me forcer. Normalement, Larry Wheels mange des lasagnes, des lasagnes à la bolognaise le soir. Le seul problème, c'est que là, j'ai regardé sur Uber Eats et il n'y avait aucun resto qui avait l'air de faire des lasagnes correctes. Et le problème de si j'achète des lasagnes dans le supermarché, ça va être vraiment dégueulasse. Du coup, j'ai regardé à peu près combien de calories ça faisait les lasagnes à peu près pareil qu'un petit tacos comme ça. Du coup, je me suis pris un petit tacos parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc, c'est évidemment pratique. Regardez, Jim Sharp, incroyable. Très, très beau. Très, très beau. Du coup, voilà, je vais vous montrer le petit tacos que j'ai pris. J'en ai même pris deux parce qu'il y avait une promotion, etc. Mais je ne pense pas pouvoir manger les deux. Si je peux, je le ferai. Mais si je ne peux pas, je ne vais pas me forcer non plus. Et on se retrouve tout de suite quand j'ai déballé le petit tacos. Bon, les gars, je ne parle pas très fort parce qu'il est tard déjà. J'ai eu un peu de mal à me remettre du dernier repas pour tout avouer. Je vais me remettre là dans ma salle de bain. C'est à peu près la lumière la plus correcte, j'ai l'impression, dans mon appart vu qu'il est assez tard. Du coup, voilà, excusez-moi, je regardais le retour de la caméra. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre le dernier repas de la journée. Donc, le dernier repas de la journée, normalement, c'est des toasts avec de la confiture et du beurre de cacahuète. Mais le problème, c'est que peut-être qu'à la limite, j'aurais pu manger quelques toasts mais je ne suis pas vraiment fan du concept de gaspillage. Déjà que dans cette vidéo, j'ai mangé bien plus que je n'en avais besoin. Si là, c'est pour manger jusqu'à me faire vomir ou vraiment me faire mal au ventre, etc. Je trouve que c'est un petit peu gaspiller de la nourriture donc c'est un petit peu idiot. On va rester tranquille. Il y a des gens qui n'ont pas à manger à leur faim. Du coup, on va éviter de gaspiller de la nourriture. J'ai déjà beaucoup mangé dans cette vidéo. Mais voilà, on voit à peu près la diète de fou que les strongman doivent faire. Les strongman, c'est les mecs qui lèvent très l'eau à la muscu, etc. Tous les sacrifices que ça engendre parce que là, honnêtement, mon organisme, il est un petit peu en surchauffe. Il n'est pas très bien. Donc voilà, je vais vous montrer la shape rapidement que j'ai. Je vais vous la montrer sans lumière cheatée. Je vais vous la montrer direct sans coupure pour le corps que j'ai actuellement après toutes ses calories. Donc en gros, vous allez voir mon ventre il est prêt à exploser. Donc je rabats juste le rond. Finalement, j'ai fait une petite coupure parce que la vidéo filmait mal. Mais voilà, vous pouvez voir mon corps qui est extrêmement flotteux. Genre, par rapport à d'habitude, je vous mettrai des photos de d'habitude. En gros, la mâchée, vous allez vous dire que ce n'est pas dégueulasse. Non, vous avez raison, ce n'est pas horrible non plus. Mais je suis beaucoup plus gras et j'ai beaucoup plus de flotte dans le corps par rapport à d'habitude. J'ai presque plus d'abdos et j'ai presque plus de dentelées, etc. sur le côté comme ça. Donc voilà. Après, là, je vous prends honnêtement avec une lumière vraiment dégueulasse. Ce n'est pas mon avantage. Mais voilà, la shape après avoir fait tous les dégâts et on passe tout de suite à la pesée. Bon, du coup, les gars, on verra quel poids je fais demain matin. Donc ce matin, je me suis pesé à jeun. Je faisais 79,2 kg. Donc là, je me suis repesé à la fin de la journée après avoir mangé de ouf. J'ai pris presque 2 kg. Donc je faisais 81,1 kg. Et on verra demain matin quel poids je fais pour voir si mon corps a éliminé tout ça pendant la nuit. Mais voilà, j'ai pris presque 2 kg pendant la journée en mangeant n'importe quoi et en buvant beaucoup d'eau du coup parce que ça me donnait soif. Du coup, on se retrouve demain matin. Moi, je suis vraiment explosé et je vous fais le bilan de tout ça. Au final, j'espère que vous n'allez pas être trop déçus pour le bilan du lendemain. Je n'ai rien à signaler. J'ai retrouvé mon poids normal, c'est-à-dire aux alentours de 80 kg et je n'ai pas eu mal au ventre ou de difficultés particulières à digérer, etc. Je ne conseille évidemment pas de faire cette diète qui va vous faire prendre beaucoup de gras pour rien et qui est clairement gaspillé de la nourriture que je n'aime vraiment pas. Mais voilà, rien à signaler de spécial. Je n'ai pas été malade et je n'ai pas eu mal au ventre. Je n'ai pas pris encore plus de poids. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a bien plu, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui risque d'être très très intéressante. Et désolé, je viens de cogner mon micro.